Parlons maintenant de cette fraude colossale de plusieurs millions de dollars dans le secteur de l'immobilier que la Sûreté du Québec a rendue publique aujourd'hui. Donc, Yves, cinq individus, dont un ancien notaire, s'en serait mis plein les poches au détriment d'une douzaine de victimes. Absolument. Et justement, on t'abois brillant ce midi parce que l'ancien notaire Pierre Aubin, qui est âgé de 67 ans et qui a comparu ce matin au Palais du 6 de Laval pour répondre à une accusation de fraude, habite dans le quartier où on est, Michel. Vous allez voir à l'écran aussi la liste des autres accusés qui ont également comparu. Jean-François Desormeaux, Mickaël Voyer, Olivier Godet et Benoît Charon qui seraient impliqués dans ce stratagème de fraude dans le domaine de l'investissement et du développement immobilier. Vous savez, c'est l'Autorité des marchés financiers qui a d'abord ouvert l'enquête. On l'a ensuite transférée à la Sûreté du Québec. Et là, on parle d'une dizaine d'individus floués pour plusieurs millions de dollars entre 2014 et 2017. Et si on voit à l'écran, Michel, des images de la Floride, c'est qu'il y a eu une ordonnance de blocage sur l'une des résidences appartenant à l'un des suspects, une maison évaluée à 4,8 millions de dollars pour empêcher justement l'un des accusés de la vente. Vous allez entendre l'avocat de la Couronne dans ce dossier. Essentiellement, c'est des projets commerciaux. Donc, on parle de développement de terrains commerciaux avec des stations d'essence, des panneurs, restaurants qui sont associés. Donc, ce genre d'îlot-là qui est à développer et qui, finalement, selon ce que l'enquête policière n'aurait pas été développée et l'argent aurait été détourné à d'autres fins personnelles par certains des prévenus. Bon, Yves, justement, vous êtes dans le secteur parce que vous avez réussi à parler à l'ex-notaire Pierre Aubin. Très brièvement, Michel. Et je dois vous dire que Pierre Aubin n'en est pas à ses premières phrases que parce que, dans le passé, il a déjà plaidé coupable d'avoir imité la signature d'un client, d'avoir préparé un faux document et d'entrave à l'enquête du syndic de la Chambre des notaires du Québec. Je suis allé cogner tantôt à sa porte et voici ce que ça donne. Non, non, merci. Je ne veux pas réagir au dossier de fraude. Non, du tout. Avez-vous une réaction à ça? Non, pas du tout, monsieur. Alors, on va dire en terminant, Michel, que les accusés dans cette affaire sont en liberté. Vous l'avez constaté avec M. Aubin, il y a des conditions évidemment très strictes à respecter. Ils seront de retour devant le tribunal au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Yves.